Générique 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 Est-ce que vous êtes satisfait de ce point ? Je suis satisfait du point, on va dire. Le point, je pense que c'est un bon point finalement, au regard de la physionomie de la rencontre. Après, je ne suis pas forcément satisfait du contenu, parce que je pense qu'on a eu deux visages, un premier mi-temps un petit peu poussif, et puis en deuxième mi-temps un peu plus conquérant. On a un petit peu trop subi, à mon goût, par période. On s'est fait percuter par cette équipe d'Arles, et puis on a parfois été un petit peu tendre. Puis en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage, on était un petit peu plus haut, on était plus agressif, on a eu des occasions de but. Donc, aucune des deux équipes n'était en capacité de marquer. Ce que je retraînais, c'est que même si on n'a pas marqué, en tous les cas, on a été capable de ne pas prendre de but. Donc, on repart avec un point. Sur le contenu, je pense que c'est un bon point. C'est clair, parce que tu disais, l'équipe est encore un peu en rodage. Oui, l'équipe est en rodage. C'est indéniable, on manque encore d'automatisme, on manque de rythme surtout. Je pense que cette équipe a besoin de prendre le rythme. Donc, on a su s'accrocher dans les moments forts de l'adversaire. On a su développer par séquence du jeu, mais c'est vrai que ça reste insuffisant. Maintenant, on n'est qu'à la première journée, donc on ne va pas non plus tirer des enseignements trop hâtifs. On va simplement se dire qu'on a pris un point, que c'est un bon point à l'extérieur face à une bonne équipe et qu'il faut aussi savoir tirer les bons enseignements de cette partie. Le point positif pour Ajaccio, c'est que vous avez mieux fini la partie. Oui, oui, sur un plan physique, on a mis un petit peu de fraîcheur aussi. Donc, on savait qu'on ne serait pas trop mal sur le plan athlétique. Donc, on a bien fini. On a deux belles occasions en fin de match. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça faisait 34 journées qu'on ne faisait pas 0-0. Donc, on a entre la Ligue et la Ligue 2. Donc, c'est un point positif aussi de ne pas prendre de but. Et on a su résister. On a fait des bons choix défensifs parfois, des moins bons choix offensifs. Mais pour le moment, je dirais, on se satisfait de ce point. Un mot sur le pénalty ou pas pénalty ? D'après Nico Fauvert, il y a pénalty indiscutable. Donc, au moment de l'armée, ça frappe. Il est crocheté. Donc, il y avait pénalty, effectivement. Enfin, en tous les cas, de la part de mon attaquant. C'est bon ? Très bien. Merci. Il a joué plutôt avec moi parce qu'il est plus jeune. Nous sommes à vous. On est content. On est dans la continuité de notre préparation. On fait avancer le groupe. On l'a dit. On compte construire et faire progresser cette équipe. Il y a eu beaucoup de changements. Il y en a même eu jusqu'au... Il y a très peu de temps. Donc, on est en construction. Mais voilà, on avance. J'espère quand même que vous avez vu qu'on s'est procuré. des occasions de but. Voilà. Vous êtes dur quand même. C'est plutôt une bonne surprise. On attendait tellement. On avait un peu de crainte. On partait sans aptitude. Il y a eu quand même... Je pense qu'il y a eu des satisfactions, quand même. Dans tous les domaines. Et bon, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, continuer à travailler, comme l'a dit Bruno. Se servir des points forts qu'on a retenus ce soir. Et puis, gommer les petites imperfections. Et avancer. Oui, c'est ça. Il n'y a que nous qui avons fait 0-0 ce soir. Vous n'étiez pas au bon endroit pour ce soir. Mais je pense que vous avez... Les joueurs ont pris du plaisir. On était dans le vestiaire. Les joueurs ont pris du plaisir ce soir. Je pense qu'il y a parfois des bons 0-0, celui-là, en éteint. Oui, on aurait pu en prendre une aussi. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été. Ils ont eu une rensocation. Voilà, vers la fin. Mais le foot... Si on regarde le contexte, est-ce que vous attendiez à... Est-ce que vous êtes un peu surpris, vous aussi, de la qualité du jeu que vous avez développé ? Ou que ça correspond tout à fait à ce que vous avez... C'est ce qu'on travaille. Oui, c'est ça au quotidien. On travaille, on leur demande, donc surpris, non. Entre le travail et l'application, il n'y a pas... Oui, non, on a déjà des jeux d'application à l'entraînement. Donc, on sait un peu à quoi s'attendre. Alors, nous, on n'est pas surpris. On avait quelques interrogations concernant l'adversaire, le niveau. Voilà, les joueurs ont répondu. Il y avait quand même un adversaire de qualité ce soir. Donc, je pense que notre production a été bonne. Et vous dites surpris, mais pour en avoir discuté avec vous hier, on était quand même crescendo dans les matchs amicaux. Et là, c'est un pas de plus. Sans but. Et on vous a dit aussi qu'il y avait du monde qui arrivait. Tour, on nous en a eu. Ah oui ? On n'est pas au courant de tout, arrêtez aussi. Vous croyez quoi ? Trois, même. Trois ? Non, après les églises, trois de... Milieu. La défense, on n'a pas pris de but. Et surtout qu'on était parti dans l'idée de faire jouer Gary. On a eu ce petit pépin à l'échauffement. Rémi a pris sa place au pied levé. Elle l'a bien prise. Et bon, c'est une satisfaction pour nous aussi d'avoir concédé peu d'occasion. Et d'avoir montré des choses intéressantes avec le ballon. On n'a pas mis de but, on en est désolé. Les joueurs aussi, mais je pense qu'on a montré des mouvements, du mouvement, comme on le souhaite, comme on le travaille. Mais c'est bien, comme vous dites, d'arriver à le retranscrire le soir de la compétition. Il y a le pénalty ou pas ? Pour nous, oui. Celui de la première mi-temps, il y a le pénalty. Le deuxième, non ? Non, non, mais... Non, non, nous, on est à la faute de Zoubar en premier mi-temps. Pénalty pour nous, sûr et certain. J'ai pas vu les images. Le d'orbe, peut-être. Oui, mais il faut s'en baler pour nous. Non, non, voilà. Un partout. Balle au centre. Je pense qu'il prend le ballon quand même, Gaël, non ? Nous, c'est allé vite. Donc, vous, peut-être, vous avez revu, mais... Après, c'est ce que vous avez dit en train de faire ça. Il va y projeter au moment-là. Voilà. D'accord. On ne peut pas dire qu'on méritait de perdre ce soir. Voilà. Donc, après, quand on prend du recul... Bonne première base, là, ça va se compliquer, parce que là, ce ne sera pas à domicile. À l'extérieur, et les enjevins ont perdu, en plus, à Nîmes. Mais bon. Donc, ça va être... On sait que ça va être compliqué. On a deux déplacements difficiles. On a une bonne base de jeu, mais on a deux déplacements très difficiles qui s'annoncent. C'est bon ? Merci. On a fait arroser le terrain, donc c'est parfait. Merci. 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 Merci.